hey bonjour à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui on va parler du micro max ce petit planeur designé par christophe bourdon le designer du énergie est fabriqué par oa composite le fabricant du énergie autant vous dire tout de suite que niveau design et qualité de fabrication on est plutôt bien servi donc le micro max micro max micro planeur maximum performance mais aussi maximum fun maximum sensation ce planeur ne fait qu'un mètre quinze d'envergure et pourtant il a tout d'un grand c'est vraiment assez incroyable ce qu'ils ont réussi à faire rentrer dans un si petit planeur si on peut dire ça comme ça parce que niveau performance niveau qualité de vol on n'a pas l'impression de faire voler un planeur d'un mètre quinze et pourtant c'est bien le cas c'est un monté dans quasiment n'importe quelle voiture ça pour moi c'est juste un énorme plus parce que je juste je déteste avoir à monter et démonter mon planeur à chaque fois que je vais voler avec donc du coup pour moi c'est juste un énorme plus donc c'est un petit planeur comme j'ai dit d'un mètre quinze il est quasiment entièrement en carbone il ya que la coiffe et une partie de l'avant qui va être en fil de verre pour laisser passer les ondes radio pour votre récepteur donc ça c'est plutôt un plus ça évite de sortir les antennes mais le fait que tout le reste en carbone ça le rend extrêmement solide vous pouvez le voir en dessous un tout est en carbone les empennages y compris et c'est un planeur bien solide les noyaux d'aile et d'empennage sont en rohacelle et il y a un bon longeron qui rend le planeur d'une rigidité folle ce petit planeur il est pour quoi faire parce que là d'origine il fait 238 grammes sans ballast sachez que normalement vous devriez le sortir entre 230 et 250 grammes en fonction de l'équipement et bien sûr ça varie un petit peu d'un modèle à l'autre donc ce planeur du coup il est fait pourquoi parce qu'il sort pas franchement lourd il est designé vraiment typé vitesse mais il peut aussi très bien thermique et comme l'a si bien dit pierre rondelle c'est un peu le mélange entre un f3f et un f3k au final c'est un planeur qui va permettre de tout aussi bien faire du dynamic soaring faire du f3f juste du fun à la pente mais aussi partir au sando en plaine ou à la pente quand il n'y a quasiment pas de vent et traquer le thermique et ça c'est vraiment génial parce qu'en plus je vais vous montrer un petit clip vidéo il y a vraiment une grosse soute à ballast ce qui permet de mettre jusqu'à 200 grammes de plomb alors bien sûr si vous avez des points en tungstène vous pouvez mettre encore plus et là je dois avouer que ce planeur là il tolère extrêmement bien le poids pour l'instant je l'ai fait voler que jusqu'à 400 grammes mais pour un mètre quinze d'envergure ça commence à faire bien chargé et même dans le temps relativement faible donc avec peu de vent et peu de dynamique mais se débrouille toujours super bien et vous pouvez voler dans cinq à l'heure devant quasiment avec full ballast ou sans ballast ça va vraiment vous faire deux comportements de vol très différents mais ça vous fait du coup un planeur vraiment passe partout ce petit planeur c'est un petit peu en quelque sorte le couteau suisse il va rentrer dans la poche et il va être capable de tout faire il va avoir vos petites paires de ciseaux votre petit couteau votre petite scie bref un petit peu tout et il va très bien le faire et c'est ça qui est vraiment très très agréable les performances de ce planeur m'ont surpris dès le début je m'attendais vraiment un planeur rapide qui soit pas forcément capable de termiquer ou ce genre de choses là mais avec son faible poids en fait il termique quasiment aussi bien qu'un f3k et ça c'est très impressionnant et même avec du poids il termine toujours très très bien mais malgré tout ça malgré le fait qu'il termine bien ça prend très bien de la vitesse et ça c'est super agréable ce petit planeur là je pense que vous le voyez maintenant en vidéo il est capable de prendre des bases là la vidéo que je vous montre en ce moment c'était dans cinq kilomètres heure de vent et franchement était capable de vraiment tirer des bases proprement et de façon très agréable et très très plaisante et ça c'est juste génialissime parce que vous pouvez faire ça sur des pentes relativement petites et avec les supers aérofreins qu'il y a sur ce modèle vous pouvez le rattraper à la main moi ce qui me fait décider c'est vraiment le facteur de taille de praticité donc d'être vraiment facile à transporter après bien sûr vous pouvez le transporter complètement démonté donc vous pouvez démonter les empennages etc l'empennage est très facile à monter et démonter du système ingénieux qu'ils ont fait ce petit planeur et en top drive vous imaginez bien qu'il n'y a pas quatre cerveaux dans le nez ce petit planeur là quoique certains fabricants auraient peut-être essayé d'y faire rentrer quand même donc c'est un top drive tout ce qu'il y a de plus classique si vous avez déjà monté un f3k c'est la même chose il faut être minutieux mais il n'y a rien de très compliqué donc voilà c'est tout pour cette petite vidéo si jamais vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire je pense également que je vais laisser mes réglages en description donc voilà si vous cherchez les réglages comme ça ils sont disponibles vous pourrez voler exactement avec les mêmes réglages que moi bref c'est tout pour moi pour aujourd'hui merci à vous d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine ciao